Alors, j'ai été accusé par monsieur... Non, je ne vous accuse pas du tout. Mais je ne vous ai pas interrompu. Non, mais je ne vous accuse pas. J'espère avoir le même traitement. J'ai été accusé de la théorie du complot. C'est l'argument habituel de ceux qui n'ont pas d'argument face à des faits qui dérangent. Et donc, je pense qu'il faut se poser la question, la France a mis du Mali. Moi, je dis que dans toute guerre, on nous cache l'histoire et on nous cache les intérêts. Et je voudrais pouvoir expliquer les deux qui me semblent vraiment fondamentaux et totalement occultés dans la version officielle des médias. L'histoire occultée, c'est un, quand il y a eu un président élu au Mali qui s'appelait Modibo Keïta qui voulait l'indépendance de son pays, le développement et mettre fin à la pauvreté. Qu'est-ce que la France a fait ? Elle a soutenu un coup d'État sanglant de Moussa Traoré. Modibo Keïta a crevé en prison. Et Moussa Traoré, ça a été une dictature épouvantable pendant 23 ans. Ensuite, il y a eu d'autres marionnettes à la place. Et est-ce que vous appelez ça une théorie du complot ? J'aimerais que vous alliez le dire aux Maliens. Ensuite, il y a la question des intérêts, à savoir que le Mali, c'est un pays pauvre. Mais comment on peut être pauvre quand on est riche ? Et toute la région, le Niger, c'est le dernier pays sur la liste du niveau de pauvreté dans le monde. Et c'est un pays très riche avec l'uranium. Et donc, il faudrait expliquer ce que vous cachez soigneusement, à savoir que dans cette région, il y a de l'or. L'or a été exploité au Mali, dans les mines de Morila, par Bouygues, tiens, tiens, derrière des paravents. On a fait crever les gens qui extrayaient l'or avec du cyanure et de l'arsenic, aucune prévention, les nappes d'eau polluées. Les gens crevaient comme des mouches. Et donc, ça c'est bruit, ça c'est l'or. Mais de quelle époque parlez-vous, Michel Collot ? En tout récent, c'est encore il y a 5-6 années, la mine a été fermée récemment et on recommence le même coup de l'autre côté. Deuxièmement, l'uranium. Areva est plein de convoitises pour l'uranium du Mali. Et quand on veut voir ce qu'il va en faire, il faut voir ce qu'il se passe au Niger, le pays le plus pauvre, comme je le disais. Au Niger, Areva, c'est le numéro 1 de l'exportation nucléaire dans le monde. Le Niger, c'est celui qui procure tous les revenus qui permettent à Areva et aux firmes qui travaillent avec elle, Alstom, Suez, Bouygues et tout ça, de gagner énormément d'argent. Et pendant ce temps-là, monsieur, les Nigériens, ils crèvent de faim. Et quand les Nigériens... Vous savez, l'espérance de vie, c'est 49 ans. Il y a moins de 30% de gosses qui sont à l'école. Et quand les Nigériens ont dit à Areva, on voudrait quand même un peu d'argent pour nos écoles, ou bien, par exemple, il aurait suffi, c'était un projet de la Banque mondiale, de 10 millions pour irriguer le Niger. Et le Niger aurait eu... Tous les gens auraient eu à manger. Areva a dit que ce n'est pas notre problème et les Nigériens peuvent continuer à crever de faim. Donc il y a l'or, il y a l'uranium, il y a, et vous le savez très bien, le gaz et le pétrole dans la région. Et c'est le responsable Afrique Nord de Total qui vient de dire récemment qu'avec la Mauritanie, avec le gaz, il y a tout ça, c'est le nouvel Eldorado. Et donc on est en train d'essayer, et on a tout à fait raison de parler de néocolonialisme, et le fait que la France y était là avant ou pas, ça n'a aucune importance. Le colonialisme, ça consiste à piller les richesses, et c'est ce qui se passe dans l'ensemble de l'Afrique. Un Africain noir sur trois ne mange pas à sa faim. Un Africain noir sur trois n'a pas accès à l'eau potable. Résultat, pendant la journée qui est en train de s'achever, là, il y a 10 000 gosses dans le monde qui ont crevé parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable. Et la raison de ça, c'est que les multinationales françaises et vos grands amis ou les amis de votre patron, Bolloré, Bouygues, Lagardère, etc., se sont fait des couilles en or pendant que les Africains, ils crèvent de faim. Et ça, allez leur dire que c'est une théorie du complot quand eux, ils voient la misère pendant qu'ici, vos amis, c'est les Ferraris, les portes, les châteaux. Vous pensez que quand les mafieux, les fondamentalistes, les terroristes qui sont au nord auront pris le pouvoir, les Maliens vont manger à leur faim, les Nigériens vont manger à leur faim, que ça va aller bien, que ça va aller mieux ? Mais il fallait y par contre le monde de la guerre. Alors maintenant, si vous voulez me dire... Excusez-moi, si vous voulez... Je vais vous répondre à votre question. Je vais vous répondre à votre question. Qui a lancé les fondamentalistes en Afghanistan, sinon les États-Unis ? Qui travaillent avec le Qatar et l'Arabie Saoudite pour répandre les trucs les plus fanatiques en Libye, en Syrie et même un peu ailleurs aussi. Ça, vous le savez très bien. Donc une fois, les islamistes sont vos amis et une fois sont vos ennemis. Il faudrait choisir. Je voudrais donner la parole à Naufel Brami. Si vous voulez me dire qu'il faut renégocier les contrats d'exploitation en Afrique pour toutes les grandes sociétés, je suis d'accord. Mais ça ne répond pas à la question de savoir ce qu'on fait. Mais c'est du pillage. Les gens, ils crèvent de faim à cause de vos contrats. Oui, mais arrêtez de penser que ça n'est qu'à cause de ça. Et expliquez-moi comment les gens que nous combattons aujourd'hui vont donner de la richesse à tout le monde. Vous savez, il y a des pays qui ont beaucoup... Mais la paix, il n'y aura jamais la paix tant que les gens crèvent de faim et ils crèvent de faim à cause de vos amis. Bien sûr. Mais c'est bien. Bien sûr. Parlons de Benghazi. Non, 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 on n'a pas le temps. Malheureusement, juste qu'ils répondent pourquoi, à ce moment-là, qui est la question que vous avez posée. Non, mais pourquoi est très simple. Parce que les représentants de la population de Benghazi qui menaçent les massacrés sont... Mais les services secrets français étaient six mois avant l'insurrection de Benghazi. Vous reprenez les mensonges habitués. Non, mais arrêtez. Les services secrets français étaient six mois avant l'insurrection. Je vois que votre information n'est pas parfaite. Je voudrais sur Benghazi vous donner... Attendez, juste une réponse. Je ne vous permets pas de vous traiter de... Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, la région de Benghazi est tranquille ? Ah, je n'ai pas dit. Est-ce que vous trouvez que... Non, non, je n'ai pas dit que tout ça avait tout réglé. L'attentant en Algérie, ça vient de la Libye. Évitez d'introduire la démocratie. Non, mais d'abord, on a évité le massacre. Vous trouvez que la démocratie existe en Libye ? Non. À Benghazi ? Non, non, on a évité le massacre, monsieur le ministre. Là où, 15 jours après l'indépendance et la vision de notre croisade, on a assassiné l'ambassadeur des États-Unis ? Oui, mais s'ils avaient... Voulez-vous me dire où est la démocratie aujourd'hui ? Non, ce n'est pas la démocratie qu'on a introduit simplement. On a évité le massacre. Quel massacre ? Vous avez fait assassiner ? Mais pas vous. Pas vous. Vous avez fait assassiner dans les conditions hondeuses le colonel Gaddafi. Vous le savez bien comment il a été traité. On s'arrêtera. On s'arrêtera. Je suis indigné parce que... On recommence avec le complot. Je refute la fausse information.